Ali Bongo Ndimba a su le site du nouveau port d'Ovendo en construction hier. Le chef de l'État est allé se rendre contre des niveaux de réalisation du projet. L'infrastructure devra à terme avoir un impact réel sur le coût de la vie au Gabon. Barthel Boas et bienvenue Miko pour le point. Au programme de sa journée de travail ce mercredi, la visite du chantier du nouveau port d'Ovendo. Le président Ali Bongo Ndimba est donc venu ici toucher du bois et apprécier l'évolution de cet outil vital de facilitation pour l'économie du Gabon. Le président de la République vient ici voir l'état d'évolution de ce chantier parce que nous sommes encore en termes de chantier. Il vient parce qu'il sait que 80% des échanges économiques, sinon 90%, passent par les ports. Et promouvoir les infrastructures portuaires est quelque chose d'important. Et cela rentre bien dans ce que le président Ali Bongo Ndimba a dit. La construction du sous-bassement permettra d'avoir une économie développée, une économie émergente. Le chantier, lancé en juillet 2014, est le fruit d'une joint venture entre l'état gabonais et le groupe Oulam. Le projet est de pointe. Il va multiplier par deux la capacité de l'infrastructure portuaire. Ali Bongo Ndimba vient ici visiter un instrument qui va permettre de diminuer de 25% les coûts de passage portuaire, avec au bout du processus un impact social réel sur le coût de la vie au Gabon. Pour la politique qui est la nôtre, diversification de notre économie, il est important que nous puissions avoir la capacité portuaire. Très importante. Et nous ne voulions pas nous retrouver à une situation où nous allions faire des efforts importants et puis nous retrouver coincés parce que les ports, le développement des ports n'aurait pas suivi. Donc c'est un programme qui a été lancé en partenariat et nous sommes contents de constater que les travaux avancent bien. Il faut tout simplement avoir en tête que tout ce que nous faisions en termes d'activité va être doublé. L'égalité des chances en République gabonaise passe donc par ici. 700 personnes travaillent sur ce site. Le port en construction dédié aux marchandises prévoit 670 mètres de linéaire de quai. Il sera équipé de deux portiques et d'une grue mobile de 100 tonnes de capacité. Avec ses moyens de stockage dans le terminal et des moyens de manutention unique, l'infrastructure permettra un chargement et déchargement de navires plus rapide de 50%. Dans sa seconde phase, le projet devrait s'achever au second trimestre de l'an 2017.